Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Si vous nous avez suivi sur les réseaux sociaux, vous savez que nous sommes partis à Los Angeles assistés à Adobe Max. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Adobe Max, c'est tout simplement le plus gros salon mondial du graphisme. Imaginez-vous 15 000 personnes qui se côtoient pendant 3 jours autour d'un axe commun, la créativité. Nous avons eu le plaisir d'assister à de nombreuses conférences présentées par des pointures du milieu artistique. Et bien évidemment, nous avons pu assister en avant-première aux nouvelles fonctionnalités logicielles présentes dans le Creative Cloud. C'est pourquoi il nous semblait intéressant de vous faire découvrir à travers un atelier graphique les astuces qui ont retenu notre attention. Alors clairement, il n'y a rien de super révolutionnaire mis à part l'outil de sélection d'objets. Qui pourra dans certains cas vous faire gagner du temps. Vous faire gagner du temps, c'est un petit peu le but de cette nouvelle mise à jour Photoshop 2020. Si je dois résumer en quelques mots ce que j'ai vu à la conférence des nouveautés Photoshop, je dirais optimisation du workflow. Les devs ont vraiment fait en sorte d'optimiser certaines fonctionnalités. Et mises bout à bout, ces fonctionnalités vont vous permettre de travailler beaucoup plus confortablement sur le logiciel. Je vous propose donc d'en découvrir certaines à travers ce tuto. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Une fois le fichier décompressé, vous pourrez venir installer les typos dans vos disques durs. Je ne reviens pas sur cette manip. Je pense que tout le monde sait le faire maintenant. Ici, vous avez une image que je vous ai fournie. Donc c'est l'image d'un skater en action. Alors pourquoi un skater ? Tout simplement, car durant notre voyage à Los Angeles, nous avons eu le plaisir de visiter Venice Beach, qui se situe à peu près au sud-ouest du centre de la ville. Donc ici, pas de gratte-ciel, mais une longue digue en bord de mer avec du skatepark, des terrains de basket, des aires de musculation, des pistes cyclables, etc. Et surtout, bien sûr, du soleil. On a pu assister à des superbes shows au skatepark. Voilà pourquoi j'ai trouvé le thème cool à aborder aujourd'hui. Je vous propose donc d'ouvrir Photoshop 2020. Alors déjà, le truc cool, c'est que dans la fenêtre d'accueil, vous avez bien évidemment la possibilité d'ouvrir vos projets récents, mais également, vous avez la possibilité d'ouvrir vos documents enregistrés directement dans le cloud. Et ça, c'est super cool, car finis les fichiers enregistrés. Vos documents sont automatiquement enregistrés sur votre serveur cloud. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à tout moment, vous pouvez venir ouvrir votre fichier via un autre ordinateur et bien évidemment sur votre Photoshop installé sur votre iPad. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Photoshop pour iPad est disponible. Et ce n'est pas une version allégée, mais bien un vrai Photoshop directement installé sur votre tablette. Autant dire que c'est plutôt cool. À tout moment et dans n'importe quel lieu, vous pourrez avoir accès et travailler sur vos fichiers. Donc on va venir créer un nouveau document en appuyant sur les touches de son clavier Command et N pour les utilisateurs macOS et Control et N pour les utilisateurs Windows. Et là, remarquez l'affichage instantané de la boîte de dialogue. Fini d'attendre plusieurs secondes, ça s'affiche d'un coup. Donc là déjà, une première optimisation plutôt cool. Nous allons donc partir sur un format HD de type 1920 par 1080. Donc bon, ici tout le monde connaît l'interface, on peut valider. Alors ici, l'espace de travail par défaut est plutôt intéressant. Notamment l'onglet propriété qui va automatiquement s'adapter en fonction des outils que vous allez utiliser. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ici, vous pourrez directement changer le mode colorimétrique de votre document, afficher et masquer la grille, les règles, modifier le style de vos repères, modifier la taille de votre document, recadrer, renier, etc. Revenons sur l'image de notre skater présente dans les sources. On va venir l'ouvrir en faisant clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc ici, l'image du skater m'intéresse. Donc l'occasion de vous présenter un nouvel outil, l'outil sélection d'objets. Alors on connaît tous l'option qui nous permettait de sélectionner automatiquement un sujet. Option présente ici dans la barre du haut. Le résultat du détourage était plutôt intéressant, certes, mais ne nous permettait pas de sélectionner une partie bien précise de notre sujet. Ici, avec l'option sélection d'objets, nous allons pouvoir détourer précisément des éléments de notre image. Par exemple, si je veux uniquement détourer la casquette, il me suffit de la sélectionner et d'appuyer sur Shift pour récupérer ici la visière. Photoshop analyse et interprète de manière plutôt intelligente notre sélection. Si je veux détourer la chaussure à droite ou les mains du garçon, voilà, le job est plutôt bien fait. Si je veux détourer l'ensemble de mon personnage en fonction de mon arrière-plan, eh bien, vous voyez que Photoshop détoure plus ou moins bien l'ensemble. Donc, il ne faudra pas hésiter à utiliser le Shift-Click pour ajouter des zones à détourer, comme ceci, et à l'inverse, appuyer sur Alt pour supprimer certaines parties indésirables. A noter que si vous avez un fond uni, eh bien, le détourage auto se fait plutôt bien. Cette nouvelle fonctionnalité peut tout à fait se combiner avec l'outil sélection rapide que tout le monde connaît, qui viendra parfaire votre détourage. Donc ici, je vais faire un combo avec l'outil sélection d'objet et avec l'outil sélection rapide, afin de sélectionner mon sujet. J'accélère, car tout le monde connaît ce principe. Une fois votre sélection terminée, vous aurez toujours la possibilité de sélectionner et masquer, ici, afin de générer un nouveau calque avec masque de fusion dans les paramètres de sortie. Donc ici, je me retrouve avec un nouveau calque avec son masque. Tout à l'heure, je vous parlais d'optimisation de workflow. Ici, à tout moment, vous pourrez venir faire un CTRL-C ou un CMD-C pour copier votre calque, afin de le coller dans l'onglet précédemment créé. Donc, d'un simple CTRL-V ou CMD-V, vous pourrez maintenant coller votre calque avec son masque dans un tout nouveau document. Ce qui vous permettra de venir corriger votre détourage, si besoin, directement sur le masque. Comme ceci, si vous avez des petites choses à venir modifier. Ici, on va venir réduire la taille de notre sujet, en appuyant sur les touches CTRL-T ou CMD-T pour transformation manuelle. Alors, n'hésitez pas à dézoomer pour avoir accès aux poignées de transformation. On va donc réduire le skater en sélectionnant, par exemple, la poignée en haut à gauche. Maintenant, plus besoin de cliquer sur Shift pour garder les proportions. Photoshop intègre le ratio automatique. Donc, on recadre à peu près comme ça. Voilà, et on valide en appuyant sur la touche Entrée. Je vous parlais tout à l'heure de l'automatisation de l'onglet Propriétés. Ici, à tout moment, vous pourrez donc diminuer ou augmenter la taille du sujet et, pourquoi pas, créer des symétries. Comme ceci ou comme cela. Si vous cliquez un petit peu plus bas sur les trois petits points, vous accéderez aux options d'alignement. À tout moment, vous aurez la possibilité d'aligner sur toile. Donc, l'alignement sur toile, ça correspond à l'alignement sur votre espace de travail. Vous pourrez donc choisir, par exemple, de centrer votre sujet sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, comme ceci. Revenons au mode d'enregistrement. Vous avez maintenant la possibilité, en cliquant sur Fichier Enregistrer sous, ou en appuyant sur les touches Command-Shift-ES ou Control-Shift-ES de votre clavier, d'enregistrer comme document en ligne ou d'enregistrer sur votre disque dur. Maintenant, à vous de décider où sera stocké votre fichier. Vous pourrez bien évidemment utiliser ces deux modes d'enregistrement. L'option Documents en ligne intégrera prochainement une fonction permettant de collaborer avec d'autres personnes. Donc, option qui peut s'avérer assez cool dans certains cas. Ici, moi, je vais l'enregistrer directement sur le cloud. Donc, voilà. Alors là, pour l'exemple, je vais ouvrir les sources du tuto que j'ai effectué en amont. Voilà. Et donc, maintenant, revenons sur notre document. Maintenant, fermons les onglets qui ne nous servent plus. Cliquez sur l'onglet sur lequel vous travaillez et sélectionnez Fermer les autres. Donc là, Photoshop ferme automatiquement les autres onglets. Donc, une voutée plutôt intéressante, si tout comme moi, vous avez tendance à ouvrir plusieurs fichiers ou images. Intéressons-nous maintenant à l'arrière-plan. Vous avez maintenant la possibilité de le déverrouiller en effectuant un simple clic sur le verrou. Ouvrons l'onglet dégradé. Donc, de base, plusieurs dégradés sont enregistrés en fonction de leur dominante. Ils sont rangés par dossier. Et vous avez les basiques, les bleus, les violets, les roses, etc. Intéressons-nous au dossier bleu et sélectionnons le dégradé du milieu sur la deuxième ligne. Voilà celui-là. Ce tuto est inspiré de l'ambiance qui se dégageait à Venise Beach. Donc, pour rappel, j'ai voulu utiliser ici la lettre V de Venise avec la typo Chanel dispo dans les sources. Donc, vous pouvez utiliser votre outil texte et juste insérer la lettre V, comme ceci. Mettons-lui une taille assez grande, disons 500 points, et plaçons le calque en arrière-plan avant le dégradé. On essaye d'ajuster sa position afin que le bas du V soit masqué par le skateboard. A tout moment, vous pouvez également rétrécir, diminuer un petit peu la taille de vos skaters, si bon vous semble. On va maintenant symboliser la mer et les vagues à l'aide de trois lignes ondulées que l'on peut venir faire à la main à l'aide de l'outil pinceau. Donc, prenons une forme standard en arrondi net de 50 pixels environ, et on va lui spécifier une couleur jaune pastel, comme valeur hexadécimale, F, 9, E, 6, 7, B. Donc, bien entendu, on crée un nouveau calque en amont, et on commence par créer une première ligne. Alors, n'oubliez pas l'option lissage présente dans la barre du haut, qui va tout simplement vous permettre de fluidifier votre mouvement, et pour le coup, supprimer tout effet de crénelage sur votre forme. Vous pouvez spécifier une valeur assez importante, comme par exemple 90%. Si votre option est grisée, c'est tout simplement un bug que l'on peut venir corriger en cliquant sur Photoshop, « Préférences générales », « Réinitialiser les préférences à la fermeture ». Donc là, forcément, si vous êtes dans ce cas précis, vous serez obligé de fermer Photoshop et de réouvrir votre fichier. Et là, normalement, vous pourrez utiliser cette option. Donc voilà, on crée une première ligne, comme ceci. Donc, on n'hésite pas à donner un mouvement vraiment de vague à l'aide de l'outil pinceau. Une fois que votre première ligne est terminée, on va maintenant créer une deuxième ligne à peu près symétrique à la première, avec une taille de pinceau moins élevée. Par exemple, on peut spécifier une taille de 40 pixels. On essaye de rester bien symétrique et de refaire une jolie vague avec cet outil. Pour finir, on vient créer une troisième ligne. On peut garder la même taille du pinceau. Maintenant, voyons ensemble une nouvelle fonctionnalité présente avec l'outil « Transformation ». Comme d'habitude, on va pouvoir appuyer sur les touches de son clavier « Command T » ou « Control T » pour « Transformation manuelle » et faire un clic droit « Déformation ». Jusque-là, rien de bien nouveau, nous avons toujours accès aux poignets qui permettent la déformation de l'objet. Si on regarde dans la barre du haut, nous avons maintenant la possibilité de fractionner la déformation, soit en diagonale, soit en verticale, soit en horizontale. Vous avez également la possibilité d'utiliser votre clavier en appuyant sur la touche « Alt » pour venir fractionner votre objet en différentes parties bien définies. Ici, par exemple, je vais fractionner la partie de gauche en trois colonnes et en trois lignes. Et là, à tout moment, je vais pouvoir agir sur différents points en cliquant dessus, mais également, je vais pouvoir agir sur plusieurs points à la fois en appuyant sur la touche « Shift » de mon clavier. Vous avez donc la possibilité de créer des rotations en plaçant votre souris dans un coin éloigné de la sélection, comme ceci. Mais vous pouvez aussi agrandir ou diminuer la taille en plaçant votre souris sur une arête, comme ceci, ou en plaçant directement votre souris dans un coin. Voilà. Vous pourrez également sélectionner un ensemble de points en appuyant sur la touche « Shift » de votre clavier et pour le coup, faire une sélection de points à la volée, comme ceci. À tout moment, vous pourrez désélectionner certains points en appuyant sur la touche « Shift » de votre clavier et venir spécifier une déformation. Pour valider, on appuie sur la touche « Entrée ». Donc, cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre, sur n'importe quelle image ou forme, d'être beaucoup plus précis lors de vos déformations. Ici, en l'occurrence, cette fonctionnalité va permettre de styliser les vagues afin de leur donner un côté un peu plus sympa. Même chose à droite, on définit certains points et on transforme. Nous verrons dans quelques minutes comment faire des formes graphiques avec cette technique. Plaçons maintenant ce calque derrière l'image du skater. Afin de donner un aspect un peu plus glossy à notre forme, nous allons donner quelques coups de pinceau plus clair à l'intérieur. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau calque et nous allons effectuer un « Command-Click » ou un « Control-Click » sur le calque vague afin de sélectionner la forme. On fait bien attention de rester sur le nouveau calque et on va venir choisir un jaune un petit peu plus clair dans notre sélecteur. Par exemple, on peut venir renseigner une valeur hexadécimale de « F, 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 4, B, 5. » Utilisons une taille de pinceau d'environ 15 pixels et maintenant, on va venir créer des petits effets glossy à base de points et de lignes sur l'ensemble de nos vagues. Notez également une nouvelle fonctionnalité de « Zoom sur les calques ». À tout moment, vous pourrez venir appuyer sur la touche « Alt » et cliquer sur le calque où vous souhaitez effectuer un zoom. Par exemple, si j'effectue un « Alt-Click » sur le calque vague, ça zoome aux dimensions de votre objet. Donc, petite nouvelle fonctionnalité plutôt sympa. Vous pourrez par moment aussi diminuer la taille de votre pinceau afin de créer des formes un peu plus variées en épaisseur, comme ceci. Alors maintenant, nous allons créer sur un nouveau calque trois ellipses. Pour ce faire, on va pouvoir utiliser l'outil « Ellipse » de sélection. Donc, on va venir créer une première ellipse rose avec comme valeur hexadécimale « F, 5, 0, 2, C, 4 ». Je vous rappelle le raccourci clavier pour remplir. Donc, c'est « Shift » et la touche « Retour ». La touche « Retour » se trouve juste au-dessus de la touche « Entrée ». Sinon, vous pouvez venir cliquer sur « Édition remplir ». On va créer une deuxième ellipse avec le même jaune que les vagues. Donc, on peut prendre la pipette afin de récupérer la couleur. Voilà, comme ceci. Et on va venir créer une dernière ellipse blanche qu'on viendra placer juste en dessous. Plaçons maintenant ce calque en premier plan. On peut le renommer « Cercle ». Utilisons maintenant la même technique qu'avec les vagues, c'est-à-dire « Command T » ou « Control T » pour « Transformation manuelle » et clic droit « Transformation ». On vient quadriller notre zone de la même façon et on vient sélectionner les quatre points du milieu afin de les rétrécir. Et voilà, nous avons créé une nouvelle forme graphique que nous pouvons positionner sur le skater. Alors, n'hésitez pas à la déformer à votre guise si vous trouvez qu'il manque un petit quelque chose. On va réitérer cette opération afin de créer une deuxième forme graphique et on va venir la positionner sur la gauche. Donc, on vient créer un nouveau calque qu'on peut venir renommer « Cercle 2 » par exemple et comme tout à l'heure, on vient refaire trois des ellipses colorées. J'accélère et puis après, je vais venir positionner ma forme. Maintenant, donnons un aspect un peu plus fun au skater. On va lui appliquer un effet duotone. Ça, c'est un effet qui est très à la mode, que vous avez dû voir sur les visuels de Spotify et bien d'autres. Donc, on va venir se placer sur le calque du skater et on va venir dans un premier temps appliquer un calque de réglage noir et blanc. Voilà, on clique ici, on applique notre calque de réglage. Afin d'appliquer ce calque uniquement au skater, on va venir appuyer sur « Alt » et positionner sa souris entre les deux calques, comme ici. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite iconographie qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour valider la chose. On peut également lui appliquer un calque de réglage niveau afin de booster un peu plus les noirs de l'image. Donc là, pareil, on vient cliquer ici pour appliquer ce calque de réglage. On appuie sur « Alt » pour l'appliquer uniquement au skater. Voilà, n'hésitez pas à trifouiller un petit peu dans les réglages et à choisir le mode de réglage qui vous correspond le mieux. On va venir créer un nouveau calque de réglage couleur unie et on va venir lui spécifier une couleur rouge de valeur hexadécimale E, F, 0, D, 3, D. Au niveau des modes de fusion, on vient lui appliquer le mode produit. Donc là, toutes les valeurs qui ne sont pas noires vont se teinter en rouge. On recommence l'opération avec cette fois-ci une couleur bleu foncée de valeur 18, 25, 67. Donc là, contrairement à tout de suite, ici, on vient lui appliquer un mode de fusion éclaircir. Ici, toutes les valeurs foncées vont prendre une teinte bleutée. Donc voilà comment créer rapidement un effet du haut-tone. Apportons maintenant un petit peu plus d'éléments graphiques à notre skater. On se place sur son calque et on effectue un « Command-clic » ou un « Control-clic » sur le masque afin de récupérer la sélection du skater. Alors on fait bien attention maintenant de se positionner non pas sur le masque, mais sur l'image et on appuie sur les touches de son clavier « Command-c » ou « Control-c » pour copier le skater. On se positionne sur le calque du dessus et on colle en appuyant sur les touches de son clavier « Command-v » ou « Control-v ». Donc ici, tout va bien, le skater a bien été copié. On va ensuite venir double-cliquer sur le calque afin de spécifier une couleur rose dans « Incrustation de couleur ». Donc là, clairement, on peut venir piper la couleur rose des cercles et puis on va venir valider. On vient placer ce calque en arrière-plan. On le positionne de manière à laisser une impression de liseré. Voilà, comme ceci. On vient dupliquer ce calque en appuyant sur les touches de son clavier « Command-J » ou « Control-J ». On va venir déplacer ce calque histoire de voir un petit peu plus clair et on vient lui spécifier une couleur jaune. Donc là, comme tout à l'heure, on vient piper dans l'incrustation de couleur le jaune qui se trouve par exemple dans les vagues. On fait OK et on place ce calque également en arrière-plan. Et puis, comme tout à l'heure, on va venir laisser un petit liseré. Voilà, comme ceci. Donc ici, on reste cohérent avec nos couleurs. Pas la peine d'en mettre des tonnes, ça ferait rapidement un effet sapin de Noël. Plaçons-nous au premier plan et prenons l'outil « Texte ». Renseignons dans un premier temps le mot « Venise » dans la typo « Bob » présente, je vous le rappelle, dans les sources de ce tuto et renseignons-lui une taille de 95 points. Personnellement, je trouve que l'approche de cette typo est par défaut un petit peu trop grande. Vous voyez, l'espacement des lettres, je ne le trouve pas forcément cohérent. Donc, on va pouvoir venir réduire cet espacement en spécifiant une valeur d'approche, ici, de moins 260. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez que c'est intéressant. En fonction de l'outil qu'on utilise, le panneau, ici, « Propriétés », s'adapte. Donc, on va venir retrouver toutes nos fonctionnalités qui vont nous permettre de modifier la taille de la typo, l'approche, etc. Ici, les espacements des lettres, donc, c'est réduit. Je trouve cela un petit peu mieux. On peut venir lui mettre une couleur jaune, comme ceci, et on va venir essayer de centrer la typo en fonction du skate. N'hésitez pas également à effectuer une petite rotation de ce calque afin de suivre parfaitement l'axe de la planche. Comme pour les vagues, on peut venir créer un petit effet glossy en créant un nouveau calque. Un coup de commande clic ou de contrôle clic sur le calque texte venisse pour récupérer sa sélection afin de ne pas dépasser. Et là, on va venir dessiner des petits points et des lignes avec le pinceau. En gros, on fait exactement la même chose qu'on a fait avec les vagues. Donc, on n'hésite pas aussi, à tout moment, à réduire la taille du pinceau par endroit. Comme ça, ça nous donne un petit peu plus de dynamisme, on va dire, à cet effet. Donc voilà, ça ne paraît pas trop mal. Reprenons maintenant l'outil texte pour écrire le mot biche. Donc, là, on peut lui mettre une taille de 30 points et une couleur blanche. Voilà, comme ceci. Alors, ici, remarquez le H. Moi, je trouve qu'il est un petit peu atrophié. Ce n'est pas forcément très esthétique. Donc, on va essayer de le mettre en majuscule pour voir. OK ? Donc là, c'est beaucoup mieux. On va pouvoir augmenter un petit peu l'approche. Donc là, on va, par exemple, se mettre à moins 100. OK ? Ça me paraît un peu mieux. Et on va essayer de le pivoter un petit peu, ce calque texte, pour qu'il soit dans l'axe du skate. OK ? Maintenant, on va venir créer un nouveau calque, qu'on va mettre en dessous du calque texte biche. Et on va venir créer un rectangle rose, à l'aide de l'outil sélection, par exemple. Comme tout à l'heure, on va venir le déformer, afin de l'onduler un petit peu. Donc, comme d'hab, CTRL T ou CMD T, déformation. Donc là, soit vous utilisez la nouvelle technique que l'on a vue ensemble, soit vous venez bouger un petit peu les points, afin de l'onduler un petit peu. N'hésitez pas également, par la suite, à ajuster sa taille, et à le faire pivoter, comme bon vous le semble, histoire, pareil, de suivre un peu l'axe du skateboard, et du coup, des typos qu'on a insérés. À ce stade, le graphisme est terminé. Il ne nous reste plus qu'à insérer des petits éléments, afin d'accentuer le mouvement de la scène, et de styliser un peu plus l'ensemble. On peut commencer par insérer une sorte de trame par endroit, à l'aide d'une broche. Donc, Adobe nous fournit un pack très intéressant, où vous pouvez le télécharger, en cliquant dans vos formes, puis sur le petit écrou, et vous cliquez sur Obtenir plus de pinceaux. Donc voilà, vous venez télécharger le pack, et maintenant, à vous, des centaines de broches, qui sont franchement plutôt cool. Ici, par exemple, je vais venir utiliser, sur un nouveau calque, les trames Kyle 35. Et je vais venir appliquer un coup de pinceau, à peu près ici. Alors attention, le CTRL-CLICK, ou le CMD-CLICK, sur le calque Cercle 1, peut être intéressant, pour ne pas dépasser. On fait pareil de l'autre côté, avec une taille de pinceau, un petit peu plus grande. Ici, je verrais bien, des rayons de soleil, pour illustrer, un peu plus mon visuel. Donc, on va venir prendre, une brosse de base, et on vient dessiner, des petits rayons. On pourrait également, créer un carré, à l'aide, de l'outil rectangle, donc carré, d'à peu près 650 pixels, juste en contour blanc, de 12 pixels. On peut venir, faire pivoter, ce carré, afin de lui donner, une forme de losange, et on essaye, de le centrer, par rapport au skater. On peut venir, créer un masque, et du coup, utiliser, la brush Kyle, qu'on a utilisé précédemment, afin de lui donner, un aspect de pointillé. Et maintenant, on peut venir prendre, une brosse de base, et gommer certaines parties, de notre rectangle, comme ceci, histoire de les détacher, on va dire, de notre skater, afin de dynamiser, un petit peu plus, la composition, et de laisser, du coup, l'oeil respirer, un peu plus. Donc là, on est vraiment, dans le détail. Mais encore une fois, on reste cohérent, avec nos formes, et avec la direction du skater. Afin d'accentuer, le mouvement, on va venir, créer, des petits serpentins, avec l'outil pinceau. Donc sur un nouveau calque, on va faire des petites vagues, de couleurs rosé, blanche, et jaune. Donc si vous avez, encore une fois, un souci avec votre pinceau, et notamment avec l'option lissage, et bien je vous rappelle, que vous pouvez à tout moment, réinitialiser, l'ensemble des formes de Photoshop. Je vous ai montré la petite manip, tout à l'heure. Vous avez juste à, du coup, fermer après Photoshop, et le rouvrir, pour que normalement, votre outil soit disponible. Donc une fois que vous avez créé, votre première forme, n'hésitez pas à la faire pivoter, un petit peu comme ceci, histoire de donner un peu plus de dynamisme, au visuel. On peut maintenant dupliquer cette forme, et lui appliquer une couleur blanche. Donc on fait un double clic, sur ce calque, incrustation de couleur, et on vient sélectionner le blanc, par exemple, du V. Et puis, on va venir la placer un petit peu plus bas. On peut venir redupliquer, un peu plus bas, cette forme, la mettre en rose, la redupliquer, et la mettre en blanc, la rétrécir un petit peu, pour ne pas être non plus trop monotone dans nos formes, et encore une fois, apporter plus de dynamisme. Redupliquer également, ces deux formes, qu'on a mis en bas, à gauche, sur la droite, comme ceci. Et puis, du coup, n'hésitez pas à changer de couleur, et n'hésitez pas également, à utiliser l'asymétrie. Je vous rappelle que l'option est présente, dans l'onglet propriété. On peut terminer avec l'ajout, de quelques broches en fond. Ça me permettra de vous présenter, une nouvelle fonctionnalité, plutôt cool. Ici, dans les broches du pinceau, on peut venir sélectionner, la première forme, avec effets spéciaux, afin d'apporter, un effet plus liquide au visuel. Alors voilà, moi, je suis parti sur une couleur, on va dire, plutôt fuchsia. Libre à vous d'utiliser une autre couleur, du blanc, du jaune, c'est à vous de voir. Pour finir, j'aimerais bien maintenant, sur un nouveau calque, utiliser une grosse broche. Donc, une grosse broche de pinceau, en couleur blanche. Donc, je retourne dans mes broches, et ici, par exemple, je vais utiliser la première. Donc, n'hésitez pas, si vous avez tout comme moi, ce genre de broche, à réduire la forme, afin de créer, on va dire, un élément qui ne soit pas trop grossier dans votre composition. Voilà, comme ceci. Et là, regardez maintenant, vous avez la possibilité de faire pivoter votre forme de un degré à gauche, comme ceci, ou de un degré à droite, juste en utilisant les flèches directionnelles de votre clavier. Sinon, vous avez également la possibilité de faire pivoter votre forme de 15 degrés à gauche, ou 15 degrés à droite, en appuyant sur les touches Shift, et une des touches flèches directionnelles de votre clavier. Et donc, ça, c'est plutôt une super bonne fonctionnalité. Je trouve, surtout pour les utilisateurs de brush, ça va nous permettre vraiment de contrôler nos formes de manière très précise. Donc, on peut placer une forme ici, en arrière-plan. et une seconde forme. Par exemple, ici, je vais prendre la quatrième ici dans les brushes. Voilà, je vais la réduire un petit peu, comme ceci. Je peux lui donner un aspect, du coup, enfin, la faire pivoter et je vais la placer au niveau de la chaussure. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres brushes. Vous en trouverez sur Internet en effectuant une simple recherche sur Google. Dernière petite chose, j'ai l'habitude de venir uniformiser l'ensemble de mes visuels, soit à l'aide d'un calque de remplissage couleur unie, ça, on l'a vu tout à l'heure, ou sinon, à l'aide d'un calque de réglage courbe. Donc ça, ça va me permettre, comme en vidéo d'ailleurs, d'étalonner l'ensemble de la création. Ici, on va plutôt venir se placer là, tout en haut de nos calques et on va venir créer un calque de réglage courbe. Donc ici, je pense que tout le monde connaît maintenant le principe des courbes. Je vous ai mis à disposition dans les sources de secours un fichier nageville.acv. En gros, c'est un paramètre prédéfini qui peut à tout moment venir se charger dans Photoshop. Pour ce faire, on va venir cliquer sur l'icône du menu de l'onglet propriété et on va venir rechercher charger le paramètre prédéfini de courbe. On vient cibler le fichier présent dans le dossier source et on valide. Donc en gros, ici, les courbes du rouge, du vert et du bleu ont été modifiées pour donner une sorte d'effet vintage. D'ailleurs, ce réglage des courbes correspond au filtre nageville que vous pouvez insérer sur vos photos sur Instagram. Ici, l'effet est un petit peu trop violent à mon goût donc on va venir baisser l'opacité du calque de réglage à 40%. Alors, comme touche finale, bien sûr, quand tout vous semble OK, on pourrait insérer un petit effet vignettage sur les bords du document. Pour ce faire, on va venir se positionner vraiment sur le premier calque, enfin le dernier calque que l'on a créé ici tout en haut et on va venir appuyer sur les touches de son clavier. de son clavier Command-Alt-Shift-E ou Control-Alt-Shift-E si vous êtes sur Windows, ce qui va nous permettre de fusionner l'ensemble de nos calques sur un tout nouveau calque. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir venir lui appliquer cet effet. On va cliquer sur Filtre, Correction de l'objectif et on va se positionner dans l'onglet Personnaliser et on va venir renseigner en quantité moins 30 et en milieu plus 20. Bien sûr, ces valeurs peuvent changer si vous le souhaitez. On valide et voilà, on a un petit moirage qui vient s'insérer sur les quatre coins de notre composition. Donc voilà, ce nouvel atelier graphique touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous aurez appris de nouvelles choses sur Photoshop. Afin d'écourter la durée de ce tuto, je ne vous ai pas distillé toutes les nouveautés de Photoshop 2020. Je compte faire un second tuto où je vous apprendrai le reste des nouvelles astuces logicielles directement dans un nouvel atelier graphique. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est super encourageant pour nous. Si vous avez des questions ou si tout simplement vous voulez nous dire quelque chose, eh bien laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo. Encore une fois, je tiens à remercier l'équipe d'Adobe France et d'Adobe Espagne qui nous ont fait vivre une incroyable aventure. Tout était super bien organisé, de la logistique jusqu'à l'événement Max, c'était vraiment oufissime. Donc voilà, encore merci. De mon côté, je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Et en attendant, eh bien n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour vous tenir informés des news teammates et de ce qui se passe en coulisses au studio. Donc je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada